Jean Clément Martin, vous venez de publier une très belle et très dense biographie de Robespierre. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots Robespierre avant 89, avant son entrée aux états généraux ? Robespierre avant 1789, si je le dis très vite, c'est un notable comme les autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir Robespierre comme un enfant orphelin, malheureux, isolé. C'est un enfant qui a perdu sa mère très tôt, ça c'est certain, dont le père a quitté la France assez rapidement, c'est vrai. Mais en même temps, Robespierre a la chance certainement d'appartenir à une famille extrêmement soudée et très impliquée dans son milieu à Arras. Donc Robespierre ne va jamais avoir en quelque sorte, il n'est jamais abandonné. Bon la preuve c'est qu'il va être soutenu par l'évêque du diocèse, qu'il va être envoyé dans le meilleur établissement à Paris, qu'il fera d'excellentes études. Et quand il revient à Arras, c'est un choix, il aurait pu après tout rester à Paris. Quand il revient à Arras, ça veut dire aussi qu'il envisage bien de pouvoir faire carrière à Arras. Il fait une carrière qui n'est pas si mauvaise qu'on le dit traditionnellement. Il est même, parce que c'est quand même pas rien à cette époque-là, élu président, enfin directeur de l'académie locale. Il rentre dans les cercles des jeunes gens qui comptent, il appartient vraiment à un milieu de petite notabilité. Il n'est pas très riche, mais il n'est pas pauvre, il reste dans son milieu. Donc on a affaire à quelqu'un qui, d'une certaine façon, a réussi. Et je pense que c'est essentiel de le comprendre. Alors, où ça va poser problème, c'est que cet avocat qui reçoit des prix dans les cercles des poids des académies, qui est publié sur l'ensemble de la France, donc ce n'est pas n'importe qui, même s'il n'est pas une prestature nationale très importante. Ce n'est pas Mirabeau, ou ce n'est même pas Brissot, qui a le même âge que lui, et qui déjà a des positions très radicales. Mais ce qui va se produire à partir de 1788, c'est qu'il va vouloir, tout simplement, prendre part aux élections, aux états généraux, et qu'il va se trouver, sans le vouloir et certainement sans le comprendre, en but à l'hostilité des gens qui, eux, sont très puissants dans les états d'arrasse, et qui ne veulent pas partager leur pouvoir. Donc il va, d'un seul coup, mais pour moi je le dirais quand même très clairement, sans l'avoir vraiment prémédité, en rupture avec son milieu. Et ça l'oblige là, d'un seul coup, à prendre des positions, notamment en défendant les savetiers d'arrasse, des positions qui, d'emblée, le mettent, en quelque sorte, très à gauche, si on peut prendre ces mots-là qui sont parfaitement anachroniques. Mais lorsqu'on voit, et ses positions dans ses écrits, et les positions qu'il adopte dans ses plaidoiries, même s'il a un temps souvent très abrupt, même s'il émet des critiques envers la justice, il ne me semble pas qu'on puisse voir, dans son itinéraire avant 88, des positions politiques révolutionnaires. Ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui le conduit à se présenter et finalement à être élu ? Alors, ce qui le conduit à se présenter, c'est logique, je dirais. Dans la mesure où il va y avoir ces élections qui sont ouvertes à toutes les notabilités et à toutes les ambitions, qu'un jeune avocat, il est très jeune, qu'un jeune avocat brillant, reconnu, rentre dans cette course-là, il y a une logique qui fait qu'il appartient à toute cette masse de jeunes gens qui se fait élire au même moment. Il appartient à un groupe, vraiment. Bon, là, je crois que c'est... Si j'ose dire ça comme ça, c'est générationnel. Dans les plaidoiries qu'il avait déjà données auparavant, on voyait son envie de réformer la justice, notamment, mais avec beaucoup d'autres. Enfin, il n'est pas du tout original. Donc, qu'il veuille participer aux élections me semble vraiment être la moindre des choses. Et il a quand même, il ne faut pas oublier, cette notoriété locale qui fait qu'il est de toute façon reconnu. On a affaire là à un choix qui me semble être dans la droite ligne de ses implications sociales, mais c'est en se heurtant à, notamment, ce groupe qui est un groupe réformateur, réformateur, pas un groupe bloqué, pas un groupe aristocratique, un groupe réformateur, mais de réformateurs qui ne veulent pas accepter les gens du tiers ordinaire, si j'ose dire, auquel Robespierre appartient, que le déclic se produit et que lui va rentrer dans cette espèce d'opposition, si bien que lorsqu'il est élu, il est élu en rupture avec les notables du coin. Mais, je dirais quand même, parce qu'il ne faut pas le voir comme un ultra-révolutionnaire, il est en rupture avec ses anciens collègues, il n'a pourtant pas rompu avec eux, comme beaucoup d'autres futurs révolutionnaires l'ont fait, notamment, je pense à quelqu'un qui sera un rival de Robespierre ensuite, qui s'appelle Le Chapelier, qui va devenir après l'ennemi de Robespierre, et qui est considéré aujourd'hui comme un modéré, mais seul Le Chapelier, qui a été élu à Rennes, était vraiment dans une opposition radicale avec la noblesse, ce que Robespierre ne faisait pas. Donc, il faut vraiment prendre ce genre de précautions. Est-ce qu'on sait comment se passe l'entrée de Robespierre dans la Révolution, dans les premiers événements, dans ce bouillonnement, qui semble, au finalement, incontrôlable, en tout cas contrôlé par personne ? Alors, que personne ne sache ce qui se passe, que personne n'ait la possibilité de contrôler, c'est évident, et Robespierre fait partie du lot. Robespierre est, si on le dit, il est un peu rapide, peut-être dans le deuxième ou le troisième cercle, certainement même le troisième cercle des députés luthières, parce qu'il n'est pas rentré dans le premier cercle des gens qui pèsent un grand poids, comme Mirabeau. Il a comptoyé Mirabeau, il n'a pas voulu travailler avec Mirabeau, et Mirabeau s'est méfié de lui. Il n'est pas non plus dans un deuxième cercle de ces députés qui sont déjà importants, comme le Chapelier dont je parlais tout à l'heure, et qui, dès la fin 89 et le début 1790, prennent des fonctions importantes. Robespierre est à la fois un peu connu, on se moque de lui, il a une éducation un peu bizarre, il y a des discours qui agacent un peu, il prend des positions qui sont parfois mal comprises, notamment quand il s'oppose à Mirabeau. Il est dans un courant, je dirais, un peu contestataire du tiers, mais sans être vraiment très remarqué. Donc, Robespierre rentre dans la Révolution, on ne va pas passer en revue tous les événements, parce que c'est compliqué, il y en a énormément, mais est-ce qu'on peut examiner la position de Robespierre face à quelques événements majeurs de la Révolution ? Par exemple, la prise de la Bastille. Par rapport à la prise de la Bastille, il ne joue aucun rôle. Il va ensuite arriver à Paris accompagnant le roi. Il suit, on ne le voit pas prône de position, mais il approuve ce qui s'est passé. Mais il faut dire quand même que quand le roi arrive à Paris le 17 juillet, le roi lui-même avait accepté la prise de la Bastille, ce qu'on oublie tout le temps. Alors, c'est quand même important, c'est-à-dire que cette prise de la Bastille est considérée aujourd'hui par nous comme le début de la Révolution. Malgré tout ce qu'on en dit, à l'époque, ça faisait partie de ces émotions. Personne n'imaginait que la France était en Révolution. Il faut vraiment le rappeler. Après la prise de la Bastille, est-ce qu'on peut parler de Robespierre et de la mort du roi ? Alors, pour parler de la mort du roi, qui se passe à partir de décembre 1792, le roi est guillotiné le 21 janvier, et c'est à partir de décembre 1792 qu'il y a un grand débat à la Convention et en France pour savoir que faire du roi. Et là, la position de Robespierre est très connue. Il est, avec Saint-Just, l'un des deux, à réclamer que le roi soit exécuté sans être jugé. Il estime qu'il n'y a pas à juger le roi. Il est condamné par ses actes. Et il me semble qu'il faut dire deux choses pour expliquer cette position. La première, c'est que, à l'évidence-là, Robespierre cherche à contrer et à contrôler une opinion très radicale qui, hors de l'Assemblée, hors de la Convention, réclame déjà la mort du roi. Alors que les conventionnels, les députés, sont très mitigés sur cette question-là et n'ont pas envie de juger le roi, dans la rue, pour faire bref, les sans-culottes, tout au moins une partie d'entre eux, réclament la mort du roi. Donc, la position de Robespierre doit être considérée comme celle-là. Il, à l'évidence, veut limiter l'influence des sans-culottes, de l'opinion radicale. Et la deuxième chose, moi, qui me semble importante à souligner, c'est que, lorsque Robespierre prend cette position, il n'est pas suivi. Ses collègues à la Convention l'écoutent. Ils sont très marqués par son discours. Il joue un rôle, à ce moment-là, très important. Ceci étant, ses collègues organisent un jugement. Alors, le jugement est bref. Le jugement est un peu... Les conclusions sont évidemment quand même prévisibles. La France est en guerre à ce moment-là, et le roi est considéré comme traître. Donc, ses possibilités d'échapper à la mort sont effectivement très limitées. Mais, malgré tout, il y a bien un jugement, et malgré tout, et malgré la pression de la rue, presque la moitié des députés ne votent pas à la mort du roi. Il ne faut qu'elles ne pas oublier cet aspect-là. C'est-à-dire que les députés ont résisté à Robespierre, que les députés ont résisté à la rue, et que l'issue du jugement était malgré tout ouverte. Donc, la position de Robespierre, aussi importante qu'elle ait été, ne fait pas de lui le chef de la Convention. Un autre événement qui est moins connu du grand public, mais qui a eu une importance capitale, parce que chaque acteur de la Révolution va se positionner en fonction de cet événement, ça va donner des accusations, des rétractations, des procès d'intention, ce sont les massacres de septembre. Alors, les massacres de septembre 1792 ont lieu, donc un mois après la déchéance de la royauté, enfin, oui, à peine trois semaines après la déchéance de la royauté, à partir du 2, du 3 septembre 1792, et ils vont durer à Paris à peu près six jours. C'est ça qu'il y a six jours. Et au final, c'est plus de 1100, 1200 personnes qui sont tuées dans les prisons. Donc, ce sont des massacres extrêmement importants, il y en a d'autres en province, donc des massacres extrêmement importants, et des massacres qui se déroulent au moment même où les députés sont élus à la convention. Donc, c'est une coïncidence évidemment très difficile et qui sont très connues, puisque Paris, à ce moment-là, est saturée de bruit, du toxin, des coups de canon, enfin, personne ne peut ignorer ce qui se passe, même si ça se déroule seulement dans quelques prisons. Ce qu'on sait, c'est que Robespierre ne va absolument pas intervenir au moment de ces massacres. Alors qu'à la différence des Girondins, qui vont, pendant deux ou trois jours, ne pas intervenir, et qui, au bout de quelques jours, manifestent leur mécontentement et cherchent à s'opposer à ces massacres. Donc, il va y avoir là une, comment dire, une indulgence, une compréhension ou l'acceptation de ces massacres qui sont commis, il faut le rappeler, puisque c'est sous la menace de l'arrivée des Prussiens dans Paris et la menace de ce qu'on appelait une exécution militaire dans Paris, ce qui n'a même pas tout à fait rien. Mais Robespierre ne fera rien, comme d'autres. Comme d'autres. Il n'en est pas responsable au sens où on ne le voit pas agir ni pour les préparer ni pour les organiser. On peut douter là, en revanche, du rôle de Marat et d'Anton, qui ont sans doute pris part, eux, à ce genre d'organisation. Robespierre est resté à l'écart. Mais le plus important, c'est en novembre qui suit, trois mois après, quand Robespierre est prise à partie par les Girondins, et là, Robespierre va dire clairement, dans un discours extrêmement important, que finalement, il accepte les massacres. Vous vouliez la révolution sans la révolution. Il n'était pas possible que la révolution se fasse sans les massacres. Donc là, il va prendre parti, on est en novembre 1792, et ça participe là, du moment où on le voit accepter la mise à mort des ennemis de la révolution. Tout le monde sait qu'en 1791-11, il était opposé à la peine de mort et on voit bien à quel point là, sous l'effet des circonstances, sous l'effet d'une évolution personnelle, certainement, on le voit passer là à l'acceptation de la peine de mort. Autre événement important à la fois dans la vie de Robespierre, mais aussi dans la vie de sa mémoire et jusqu'à des films, le film de Bajda sur Danton, c'est le... Quelle est la position de Robespierre dans la mort de Danton ? Alors, Danton, on est guillotiné en avril 1794. Danton était... Comment dire ? Pas un ami de Robespierre. Ils n'ont jamais été vraiment amis. Ils étaient manifestement rivaux et Danton, jusqu'à l'été 1793, a joué un rôle extrêmement puissant que Robespierre, un rôle que Robespierre n'avait jamais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment attendre l'été 1793 pour que Danton se retire de la vie politique, pour des raisons qui restent quand même difficiles à comprendre, et c'est à ce moment-là que Robespierre rentre dans le comité de salaire publique et se met à jouer un rôle. Donc, d'une certaine façon, ils ont toujours été rivaux et l'un a remplacé l'autre. Et à la fin de 1793, Danton apparaît, avec Camille Desmoulins, comme un de ceux qui réclament la suspension de la violence. Et il va y avoir là, ou tout au moins, une limitation de la violence. Il va y avoir là un jeu extrêmement compliqué où Robespierre va hésiter entre le soutien qu'il continuait toujours à apporter aux sans-culottes et le ralliement progressif qu'il fait vis-à-vis de Danton. Et donc, on voit qu'entre décembre 1793 et mars 1794, Robespierre progressivement adopte les positions que préconise Danton. Sauf que, eh bien, sauf qu'il va être en quelque sorte mis en accusation lui-même par Camille Desmoulins qui, dans son journal, prend des positions extrêmement radicales pour ce qu'on appelle à ce moment-là l'indulgence, pour la condamnation d'une politique de violence, ce que Robespierre va refuser. C'est bien que, là, alors qu'il a précédemment fait guillotiner les sans-culottes, il va s'opposer à Desmoulins et à Danton et les accuser de vouloir, en quelque sorte, changer le cours de la Révolution, voire reprendre le pouvoir. Donc, la mort de Danton, c'est une amitié, une rivalité qui se finit tragiquement, mais est des positions qui sont des positions de lutte pour le pouvoir, en définitive, on peut le dire comme ça, entre les deux, ce que l'un voulait, l'autre, fatalement, ne pouvait pas l'accepter. Donc, on est là dans ce jeu assez étonnant puisque, au lendemain même de la mort de Danton, quand Danton voulait supprimer les ministères et que Robespierre était contre, au lendemain de la mort de Danton, Robespierre et ses amis, à ce moment-là, donneront raison à Danton. C'est un jeu qui est très étonnant de rivalité personnelle, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire quelle est la place de Robespierre dans les guerres de Bandé et notamment le souvenir qu'on a de ces massacres qui se surajoutent à tous les massacres réels ou supposés auxquels Robespierre a été mêlé et qui continuent encore actuellement. Oui, vous avez raison de terminer votre question en parlant des massacres réels ou supposés. Je voudrais commencer par là parce que c'est quelque chose qui marque. qu'il a été dit en 1794 que Robespierre notamment avait participé à une tannerie de peau humaine à Meudon. C'est absolument faux. Ça fait partie là des légendes qui ont couru immédiatement en 1794 et je dirais qu'ils courent encore. C'est quelque chose dont on a des traces 200 ans plus tard. Quand la guerre de Vendée éclate donc on est en mars 1793 Robespierre n'est absolument pas au pouvoir et Robespierre on ne le voit pas vraiment prendre position à propos de la Vendée. Je dirais même qu'à certains égards dans quelques discours on voit qu'il ne maîtrise pas ce qui se passe sur le terrain. Ça c'est une chose. Alors on sait en revanche qu'il soutient la détermination des armées dans l'automne 1793 qui sont des armées notamment envoyées depuis Paris et des armées de 100 culottes. C'est-à-dire que ce sont eux qui vont faire dès l'automne 1793 une guerre déjà extrêmement violente. Et on ne le voit pas intervenir du tout quand sont lâchées les fameuses colonnes incendiaires qu'on appellera ensuite les colonnes infernales en janvier 1794 Robespierre n'intervient pas directement. C'est Carnot qui prend la décision de laisser le général Thuraud lancer les colonnes Robespierre n'intervient pas directement. Alors ce qui à mon avis amène à penser deux choses. La première chose c'est que Robespierre et ses amis dans le comité de salut public dans l'automne 1793 laissent les sans-culottes agir contre les Vendéens et ma conviction est aujourd'hui de penser que c'est une opération qui est difficile malgré tout à comprendre autrement que comme un calcul qui permettra de se débarrasser le mot n'est pas trop fort des sans-culottes donc de l'extrême gauche qui sont très puissants ce sont eux qui ont la force militaire à Paris ce sont eux qui tiennent le ministère de la guerre c'est-à-dire ce n'est pas rien la convention est menacée plus par les sans-culottes que par les contre-révolutionnaires il ne faut jamais l'oublier si on ne comprend pas ça on ne comprend pas ce qui se passe donc quand on envoie les sans-culottes en Vendée et quand on les laisse mener la guerre d'une façon très violente ils éliminent la contre-révolution ça c'est évident et là aussi cette contre-révolution est très dangereuse les anglais auraient pris Nantes auraient pu débarquer à Nantes ils n'auraient pas été chassés c'est pas possible donc là les enjeux sont absolument considérables donc on se débarrasse des contre-révolutionnaires et moi ça me semble maintenant absolument évident on se débarrasse des ultra-révolutionnaires des gens qui sont plus à gauche que Robespierre et ce qui me semble pour moi corroborer cela c'est deux choses la première chose c'est que le 8 décembre précisément Robespierre déclare que non c'est bon déclare que tous ceux qui sont athées sont des contre-révolutionnaires c'est à dire que là il engage vraiment la lutte contre l'extrême gauche et qu'à partir de ce moment là c'est la mise en place de ce qui s'appelle vraiment le gouvernement révolutionnaire c'est à dire que les comités sont seuls à diriger sans aucun contrôle donc la disparition des sans-culottes pour moi est quelque chose qui a été voulu ou au moins espéré et à partir précisément de décembre et de janvier décembre 1793 et de janvier 1794 on voit Robespierre basculer dans sur toutes les toutes les questions et notamment en Vendée sur dans une orientation de limitation de la violence alors ça beaucoup de gens diront le contraire sauf que à partir de décembre 1793 13 janvier 1794 il fait revenir de Lyon Fouché et Colauderbois et en les accusant d'avoir fait des exactions à Lyon et on sait aussi que c'est lui à cause de lui que Carrier à Nantes qui est le grand responsable des noyades dans la ville est ramené à Paris et quand Carrier revient à Paris tout le monde peut s'attendre dont Carrier qu'il finira l'échafaud donc on voit bien que là dans le début de 1794 Robespierre a pris ses distances avec la violence en Vendée et a entamé une politique non pas de clémence ou d'indulgence je pense qu'il faudrait pas aller jusque là mais au moins d'arrêt des exactions qui ont été commises et qu'il connaît par l'intermédiaire au moins de deux émissaires donc c'est assez compliqué reste que lorsqu'il va mourir en juillet 1794 on va accuser Robespierre d'avoir été le seul responsable de ce qui s'est passé en Vendée et ensuite quand Carrier va lui-même être guillotiné en décembre 1794 on va dire clairement et ça sera écrit et encore aujourd'hui c'est toujours répété que Carrier était l'allié de Robespierre que eux deux étaient d'accord pour tuer les gens en Vendée et qu'il y aura un texte qui est un peu célèbre aujourd'hui mais qui est publié dès septembre 1794 disant que c'est Robespierre et Carrier qui voulaient dépopuler la France donc ils voulaient organiser un populicide et c'est quelque chose qui est publié en septembre 1794 et c'est quelque chose qui circule encore aujourd'hui c'est une accusation qui est toujours reprise donc on voit que la position de Robespierre avait évolué que la position de Robespierre avait été cette position de contrôle de plus en plus au printemps 94 mais que précisément après sa mort la légende noire a tout embarqué et a chargé Robespierre en faisant oublier par exemple que Fouché avait lui été directement responsable dans la Nièvre et ensuite à Lyon d'exactions qu'il a ordonnées lui-même directement on arrive à la fin de Robespierre donc à partir du mois de juin 94 ses rivaux vont organiser sa fin avec un système de complot qui dans votre livre est vraiment digne d'un polar ou d'un roman d'espionnage est-ce que vous pouvez nous raconter sa fin et au final pourquoi il a été guillotiné pourquoi ses rivaux ont fini par les limites alors on peut commencer directement par la fin donc le 9h midor 27 juillet 1794 Robespierre va être mis en accusation va être arrêté le soir même il va y avoir une confrontation dans Paris entre ses partisans qui sont à l'hôtel de ville donc aujourd'hui l'hôtel de ville de Paris et à la mairie de Paris et puis ses rivaux qui sont à la convention donc pour faire bref à la route Huillerie et ça va se terminer très mal pour le suivre tout de suite il sera prisonnier le 10 thermidor et guillotiné le soir donc ça va extrêmement vite alors tout ça est né si on essaie de remonter un peu dans le temps à partir de juin 1794 quand il a été comme beaucoup d'autres mais il l'est à ce moment là pour 15 jours président de la convention donc président des députés et il va organiser deux choses organiser d'abord une énorme fête la fête à l'être suprême et qui va être suivie ensuite d'une proposition de loi pour réorganiser le tribunal révolutionnaire et si on résume très très vite on peut dire que tous ses collègues dans les comités et à la convention peuvent craindre et moi je dirais peuvent légitimement craindre que Robespierre puisse prendre le pouvoir et éliminer ses rivaux et ses adversaires puisque dans l'été 1794 tous les postes importants de Paris sont tenus par ses proches ce qu'on oublie tout le temps c'est à dire que il a même à sa disposition une force militaire la garde nationale et ce qui s'appelle les élèves de l'école de Mars une école militaire qui est là donc Robespierre au printemps 1794 est vraiment apparemment tout puissant ou il peut le devenir et donc c'est sur cette dans cette situation là que les gens qui sont déjà en opposition avec lui le craignent et craignent surtout qu'il veuille épurer la convention donc il va y avoir véritablement là un complot une conjuration pour accuser Robespierre d'organiser la terreur parce que le mot va apparaître à ce moment là pour organiser la terreur pour envoyer beaucoup de gens à la guillotine et il y aura toute une série de brumeurs qui vont courir pour dire qu'en Robespierre trente dans des conspirations religieuses très compliquées et ce qui se produit finalement c'est que ça monte comme ça pendant deux mois cette conjuration et que précisément le 9 Termidor de l'an 2 donc le 27 juillet 1794 à la convention l'opposition est telle que ça débouche sur cette mise en accusation c'est quelque chose qui a monté pendant deux mois et qui se résout par un coup d'état véritable un coup d'état j'ai tendance à dire un coup d'état préventif contre un coup d'état qui aurait pu avoir lieu le lendemain puisque c'était le lendemain que Robespierre devait présider une gigantesque fête avec précisément toute la force armée qui lui était dévouée donc les autres agissent juste la veille je n'y vois pas de coïncidence donc ça va très vite ça va très vite et il n'est pas jugé parce que comme il s'est insurgé lui et ses amis il a donc été mis hors la loi et tous ceux qui ont été mis hors la loi doivent être exécutés sous 24 heures une fois qu'on les a pris donc il n'y a pas besoin de jugement ce qui explique qu'il a été envoyé à la guillotine très rapidement alors ce qui est important c'est la suite puisque le lendemain même de sa mort on va dire de lui que c'est un tyran et un mois exactement après sa mort un député va dire que Robespierre a été responsable du je cite je mets vraiment les guillemets du système de terreur voilà un mois après et l'essentiel est là c'est que il n'y a jamais eu de loi organisant la terreur avant jamais il n'y a aucune loi qui traite de la terreur avant la mort de Robespierre après la mort de Robespierre on trouve des lois parlant de terreur et de système de terreur et j'irai même plus loin la convention avait régulièrement refusé depuis 1793 d'instaurer la terreur en France ça avait été clairement refusé en disant la terreur ne peut pas être mise à l'ordre du jour par plus qu'on ne pouvait pas mettre la mort à l'ordre du jour on devait mettre la justice à l'ordre du jour donc il y a là quelque chose qui est apparemment au contraire à tout ce qu'on dit mais je suis désolé de ne pas avoir trouvé de confirmation de ce qui est régulièrement raconté dans les textes de loi ni dans les positions des députés alors ce qui s'est produit c'est qu'en février 1794 Robespierre dans sa grand discours avait évoqué le rapport à la terreur dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire en disant dans un gouvernement révolutionnaire il faut en quelque sorte lier la vertu et la terreur la terreur pour faire peur aux ennemis mais la vertu parce que toute personne qui est bon citoyen n'a rien à craindre et que la terreur est même là pour préserver les bons citoyens donc on est dans une sorte de position qui peut paraître un peu compliquée mais qui fait qu'en définitive on n'avait pas instauré et Robespierre par peu plus les autres un système qui pourrait s'appeler la terreur sauf que le mot circulait et sauf que le mot système de terreur arrive après la mort de Robespierre donc on a affaire là à quelque chose qui a été en quelque sorte amalgamé et qui fait que depuis septembre 1794 Robespierre est devenu le seul responsable de ce qu'on appelle rétrospectivement la terreur donc on ne sait pas et on ne peut pas le savoir parce que rien n'a été décidé quand la terreur aurait été mise à l'ordre du jour parce qu'elle n'a jamais été mais il est certain qu'il y a eu des mesures violentes qui sont des mesures qui pour moi relèvent de quelque chose qu'on connait bien qui s'appelle l'état d'exception ou l'état de siège donc on va surveiller les suspects on va emprisonner les ennemis quelque chose qu'on trouve y compris je dirais à partir de 1917 en France c'est pas très compliqué ou qu'on va trouver au moment de la commune de 1870 enfin c'est des choses qui relèvent là de l'ordre en quelque sorte de la défense militaire mais en l'occurrence pour la révolution et pour cette période là le mot terreur prend une autre importance puisque alors que ça avait été débattu ça devient le seul fait de Robespierre pour que ceux qui l'ont abattu disent c'est lui ce n'est pas nous nous n'avons rien fait ce qui est bien sûr complètement faux c'est à dire que les gens qui l'envoient à l'échafaud Thalien Barras Fouché sont des gens qui ont vraiment ordonné sur le terrain des exécutions donc ce qu'on a n'a jamais fait donc des gens qui ont été mêlés vraiment au sang versé et qu'au travers de ce renversement des choses ils apparaissent comme dégagés et ils meurent tous dans leur lit tous les trois même éventuellement couverts d'argent pour Barras donc on a là vraiment un tour de passe-passe extraordinaire un tour de passe-passe qui en même temps ne leur profite pas tout à fait puisque finalement ce qu'ils voulaient c'était se débarrasser d'un rival mettre tout ce qui s'était passé sur son compte et garder le pouvoir pour eux sauf que en disant il y a eu un système de terreur cela crée une demande dans l'opinion d'arrêter les exactions d'ouvrir les prisons et en ouvrant les prisons les langues se délient et eux-mêmes qui avaient participé à tous ces crimes sont malgré tout eux aussi obligés de rendre des comptes et eux perdent le pouvoir ce qui est quand même dans un sens c'est une justice mais c'est bien cette espèce de balancier qui fait que quelque chose qui a été un coup d'état interne à la convention c'est pas quelque chose qui s'est jeté dans Paris et bien sûr pas dans la France c'est vraiment interne aux députés appris cette proportion gigantesque de fin d'une période et d'interprétation générale de la révolution pour terminer et on voit bien qui a intérêt peu de temps après sa mort vous venez d'expliquer à noircir la légende de Robespierre sauf que il y a un très beau titre d'un journal de l'époque qui dit Robespierre meurt longtemps et après la révolution quelques années après la révolution même plusieurs dizaines d'années après la révolution Robespierre meurt encore et c'est devenu une figure quasiment satanique de l'histoire de France tout à fait est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça pour conclure alors en deux mots parce que il faudrait au moins un livre si ce n'est plusieurs pour résoudre cela au moment où Robespierre meurt donc en en juillet 1794 il devient dans les les mois qui suivent ce monstre exceptionnel donc il est devenu quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant c'est vraiment la figure du monstre et le mot n'est pas de moi on l'appelle comme ça à ce moment là et ce qui est important c'est qu'il va être immédiatement un des grands acteurs de tous les mélodrames de tous les romans noirs qui circulent à ce moment là puisque c'est le moment aussi c'est la mode du gothique à ce moment là c'est la mode du roman noir des mélodrames abominables avec des orages des monstres des gens atroces bon Sade est un écrivain du moment et il fait partie de ce courant là et donc Robespierre va être un des grands acteurs de ce théâtre là et il va en quelque sorte toujours être marqué par cette image là c'est à dire que en plus il s'y prête bien si j'ose dire parce qu'on ne connait finalement pas grand chose de lui il n'a ni femme ni enfant il n'a pas vraiment de vie privée donc à l'opposé de beaucoup de personnages il est une ligne donc son image est très malléable et là on va pouvoir broder tranquillement sur le personnage et il va y avoir cette espèce de cristallisation qui fait que autour de ce personnage un peu bizarre parce que petit malingre qui ne semble pas pouvoir être un chef de faction de gang en définitive on comprend mal qu'il ait pu avoir cette cette envergure là on va pouvoir en faire vraiment ce héros satanique donc on peut opposer à Marat qui est un conspirateur ou à Danton qui est quand même un jouisseur et quelqu'un qui cherche à profiler de sa position donc là il y a là la naissance vraiment d'une imagerie qui va durer tout le 19ème siècle au travers des romans je pense bien sûr à Victor Hugo à son roman 93 mais aussi après dans les films et qui va alors il y a un film assez extraordinaire au moment de la deuxième guerre mondiale qui s'appelle The Black Book et dans lequel on voit Robespierre noir tuant enfin organisant des crimes c'est vraiment absolument atroce mais on retrouve ça bien sûr avec le personnage extraordinaire qui avait été joué dans le film d'Anton réalisé par Vajda où Robespierre là incarne cette rigidité totalitaire parce que c'est bien ce que Vajda dénonce totalitaire Robespierre ayant incarné en définitive la répression stalinienne et le goulag et là c'est quelque chose qui dure qui dure toujours alors il y a eu en face malgré tout il faut le dire mais ça reste minoritaire mais c'est toujours actif des courants notamment dans l'université mais pas seulement de défense de Robespierre donc là la défense de Robespierre a toujours été assurée par des militants par des écrivains ensuite par des universitaires et puis aussi par le parti communiste pendant très longtemps qu'elle avait fait alors je ne dirais pas son idole parce que le problème pour la gauche communiste c'est que Robespierre avait quand même envoyé les sans-pulottes à la guillotine donc Robespierre ce n'était pas la bonne révolution Robespierre c'était quand même la révolution bourgeoise mais c'était le prélude à la grande révolution Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501